bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur notre chaîne youtube aujourd'hui on va faire un interview du père pedro le prêtre qu'on veut que vous avez vu sur la messe il nous a donné un rendez vous chez lui à un challenge à notre cité du père pedro aussi donc on va y aller on va aller le voir et on va discuter avec lui on va lui poser quelques questions de comment il a pu gérer tout à kamasu et comment il a créé à kamasu j'espère qu'il va nous répondre avec des gentillesse et de bienveillance comme il est et je pense aussi qu'il va être super content de notre de notre arrivée donc voilà faut savoir que on a déjà pris un rendez vous le dimanche pour pour aller là bas du coup voilà on n'est pas venu à l'improviste toujours il était déjà au courant de notre venue donc si vous voulez faire un interview bien sûr vous voulez rencontrer en personne bah n'hésitez pas à venir le dimanche et après c'est là que vous allez lui parler en prix en pas en privé mais c'est là que vous allez lui parler pour dire que vous voulez faire un interview etc etc il me semble vraiment très gentil en mai je sais pas trop on va le voir et on va bien savoir s'il est vraiment gentil ou pas donc n'hésitez pas à nous suivre n'hésitez pas à suivre toute notre aventure sur voyage ouf j'espère que des vidéos vous plaira et voilà donc en premier vue d'arrivée à un challenge on voit directement le complexe sportif d'un challenge donc c'est un centre c'est un terrain qu'on peut jouer au foot ou au basket vous voyez il ya des gens qui enfin il ya des enfants qui jouent ils ont l'air pleinement et je pense que c'est un grand travail donc on est arrivé à kamasso on va faire l'interview et j'espère que celui-ci va vous plaire donc restez avec nous et suivez notre aventure n'hésitez pas à liker et à commenter bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne voyage ou aujourd'hui on est avec le père pétro et qui est on va dire qui est la centrale attention madagascar pour savoir que c'est lui qui a fondé à kamasso il va nous expliquer tout à l'heure ce que c'est que ça signifie vraiment donc on va lui poser des questions on va savoir un peu plus sur son oeuvre caritatif et surtout ce qui lui a poussé de faire cette oeuvre donc bonjour bonjour oui en tant que on est venu ici pour vous interviewer à propos de kamasso bien précisément donc pouvez-vous nous raconter le début de kamasso difficile de raconter une histoire qui dure déjà depuis 54 ans ça fait 54 ans que je suis arrivé à madagascar 1970 vous n'étiez même pas sur terre j'ai déjà lutté dans ce beau pays pour le peuple malagas et pour qu'il puisse en sortir de la pauvreté à l'époque quand je suis arrivé à madagascar il y avait 6 millions d'habitants et 30 % de pauvres au dessus de ceux de la pauvreté et les pauvres à l'époque il y avait une grande dignité il y avait une grande un grand respect il faisait partie de la communauté humaine c'était pas des gens qui étaient exclus de la société aujourd'hui 54 ans plus tard moi je vois je vois que beaucoup de choses ont changé et que quelques fois je me demande est ce que je suis dans le même pays quand je suis arrivé 1970 parce que à l'époque la la solidarité qu'il y avait ici le sens du partage de l'entraide qui avait ici m'a tellement conquis et aussi la joie de vivre il n'y avait pas de violence il n'y avait pas de daha nous vous si j'allais à minuit quelque part je n'avais jamais l'idée que quelqu'un puisse m'attaquer aujourd'hui dès qu'il fait noir on a peur même pas dans la journée on a peur d'être d'être détroussé par quelqu'un alors voilà et et en 1989 quand je voulais partir de madagascar parce que j'étais très malade j'ai travaillé dans le sud est de madagascar et j'ai buvait ce que les gens buvaient l'eau qu'ils buvaient je mangeais ce que les gens mangeaient j'avais beaucoup de des parasites dans mon estomac qui m'ont affaibli je pouvais pas me tenir debout moi étant un sportif je peux pas me tenir debout jeudi je vais partir et voilà que ma communauté de saint-vesant de paul je fais partie de la de prêtres de saint-vesant de paul qui était enceint un grand pionnier au 17e siècle qui a redonné la dignité aux pauvres en france et c'est saint-vesant de paul aussi qui a envoyé les premiers missionnaires à madagascar à 1648 alors ma communauté m'a demandé un service en disant on te demande de rester encore trois ans si tu es malade on va te soigner on a besoin de toi ici à talanarive pour être éducateur des futurs prêtres malagascis et j'ai accepté et la semaine suivante j'étais déjà ici sur la décharge quand j'ai vu ici de centaines et centaines d'enfants qui se disputaient les les ordures avec des animaux qui étaient là je suis resté sans parole je pouvais plus parler j'ai subi un électrochoc et j'ai dit je dois faire quelque chose pour ces enfants et ces soirs là je pouvais pas dormir je me suis mis à genoux sur mon lit et j'ai dit au dieu aide moi à faire quelque chose pour ces enfants et voilà ça fait aujourd'hui 35 ans que nous luttons ici jour par jour 35 ans et les enfants qui étaient à la décharge aujourd'hui sont à l'école les les parents qui sont au travail il ya 3000 personnes qui travaillent à kamasu alors ça veut dire on a retrouvé le la joie de vivre on a retrouvé la le sens de la communauté de l'entraide de la solidarité et les gens ne s'insultent plus comme avant et on a créé un oasis un oasis de d'amitié de fraternité bien sûr qu'il faut tout le temps être sur l'équilibre rien n'est acquis rien n'est acquis quand il s'agit des êtres humains et peuvent changer à n'importe quel moment mais bon aujourd'hui nous avons 19000 593 enfants scolarisés et à la rentrée prochain nous serons déjà plus de 20000 enfants alors vingt mille enfants arrachés à la rue et à la décharge alors voilà et c'est voilà ce qu'on fait alors je ne sais pas expliquer ça en détail moi ce que je peux dire je suis entouré de 800 jeunes malagasy de professeurs des institutrices des médecins des sages-femmes des infirmières des responsables des qui qui gèrent à kamasu un peuple qui est qui qui tourne autour des 40 millions comme on a pu voir lorsqu'on était à manaté nation c'était là qu'il y avait la messe on a vu qu'il y avait on nous a indiqué à peu peu près qu'il y avait beaucoup d'autres d'autres en filage on va dire ça comme ça beaucoup d'autres villages qui étaient entourés par à kamasu donc on vous ya combien de villages et ça se situe à peu près où exactement et nous pensons qu'il ya à peu près 22 villages à kamasu 22 millage 22 et ils sont la plus en partie ici autour de tana mais le premier village de kamasu c'est dans la campagne à 60 kilomètres route de majanga rn4 au kilomètre 60 c'est là le premier village de kamasu parce que j'avais dit à mes frères et soeurs ici à la décharge la ville à l'extrême la pauvreté vous a tué l'âme revenons à la terre à la mer terre qui va à la nature qui va vous guérir qui va vous guérir et bien 70 familles ont accepté d'aller travailler dans la campagne et on a créé ce village qui s'appelle en tout nous amarrer don de dieu don de dieu et là on a fait un travail important pour tous les paysans qui étaient autour de autour de nous alors là aujourd'hui nous avons une école primaire collège lycée avec deux mille élèves dans cet endroit dans la en plein campagne c'est dire que ici les paysans en madagascar ils sont oubliés sont oubliés et ce sont eux qui produisent leur vie les les qui travaillent le plus c'est ce qu'il faut donner toutes les chances il faut il faut les aider aux paysans pour qu'ils restent chez eux qui n'envahissent pas la ville parce qu'en ville n'y a pas de il n'y a pas de travail il n'y a pas non plus de logement il n'y a pas il n'y a presque rien alors c'est mieux de rester dans la campagne dans la nature et travailler la terre produire pour des plus de plus de riz plus des maniocs plus de plus des fruits des fruits qu'on aime tellement les fruits ici alors voilà et 22 villages et et nous on travaille aussi à finir en dessous dans les sud est un peu partout un peu partout on fait surtout des écoles et des maternités des écoles et des maternités c'est pas compliqué de gérer 20 village avec un milieu de personnes à l'intérieur qui on va dire qui ont leur propre caractère à eux en tant qu'être humain qui ont leur propre réalité et tout ça c'est pas difficile pour vous de gérer tout ça bien sûr que c'est difficile bien sûr mais si vous si vous aimez les gens si vous aimez les gens eh bien vous les pardonnez et moi avec ce peuple kamasu avec mes coéquipiers et coéquipières on a fait plus de 3100 réunions dans 35 ans trois plus de 3000 réunions pour dire toujours la même chose il faut que nous soyons unis il faut se respecter il faut s'entraider et il ne faut il faut il faut il faut être proche les uns des autres il ne faut pas voler il ne faut pas mentir il ne faut pas voler la femme de son voisin il ne faut on ne peut pas violer on a on a dit toutes les choses on a fait un dînes comme il dit à madagascar dînes c'est eux mêmes qui l'ont fait je dis interdire de voler interdire de s'insulter interdire de mentir et de faire le mal mais c'est les gens quand ils le disent ils sont convaincus mais après deux trois jours après une semaine mais difficile mais mais on ne baissent pas les bras on est parce qu'on les aime et parce que et quand vous aimez vous les pardonner aussi vous donner toujours une autre occasion accueille une autre chance pour qu'ils puissent se rattraper et et quelle est votre plus grande fierté on va dire avec ces 22 villages on va dire le plus grand réussite que vous avez ressenti pour la première fois en disant j'ai réussi je n'ai je vous dis je n'ai jamais utilisé les mots réussite parce que on est pendant qu'on est vivant on doit se conférer c'est fort un proverbe malaga c'est qu'il dit à d'une chaîne à la vie c'est un combat et un combat permanent alors ma fierté ma fierté ce sont les enfants les enfants un sourire d'enfant il me donne une énergie incroyable parce que je dis moi est un adulte si je ne fais rien pour un enfant de la rue un enfant des ans en quoi je suis adulte en quoi je suis une personne à quoi je peux parler dire des beaux discours ailleurs si je vue un enfant dans la rue et je n'ai même pas regardé je n'ai même pas attendu la main je n'ai pas j'ai pas eu compassion de en quoi je suis un humain en quoi je suis un adulte alors ma fierté c'est les enfants aujourd'hui sont à l'école qui rient qui peuvent manger à leur faim ici à la cantine nous avons une cantine à kamassu pour 11500 enfants qui mangent ici toutes les pendant l'année scolaire et pendant les vacances tous les deux jours et à cause de ceux de ces cantines bien à l'école bien à l'école alors voilà notre fierté et la fierté des deux des madagascar ce sont leurs ce sont ces enfants et ces jeunes je sais pas il y avait combien de temps que vous avez créé l'université d'akamassu mais en voyant ça je me suis dit vous allez hyper loin c'est pas seulement de leur offrir un travail de l'éducation mais aussi de l'université et aussi un meilleur avenir on va dire un meilleur avenir pour les enfants parce que même si vous leur offrez un logement tout court et de nourriture tout court ils ne peuvent pas même apparaît le bac ils ne peuvent aller nulle part peut-être que leurs parents ne peuvent pas leur faire bénéficier même pas en cas de celle de la république elles ne peuvent pas y aller là bas mais vous vous leur offrez l'avenir quoi on va dire ça comme ça et c'est comment les disciplines là dedans c'est comment de faire les disciplines au sein de votre école il faut que les les parents travaillent il faut que les enfants aillent à l'école obligatoirement et troisième troisième chose ce qui est on dépend on demande la discipline il faut que les gens acceptent les dînes les dînes akamassu la convention qu'ils ont créé eux-mêmes parce que s'il n'y a pas une loi une dîn on peut pas vivre ensemble alors voilà et et dans l'école c'est à l'école qu'on apprend à vivre ensemble à respecter l'eau parce qu'on est nombreux et dans la rue on n'apprend rien on n'apprend que la violence l'insulte et chacun pour soi mais dans l'école on apprend vivre ensemble et c'est pour ça que l'école est important dans le monde entier dans le monde entier je n'ai jamais pensé qu'on va à jour créer une université akamassu vous savez mais on était poussé pour ça on était obligé parce que tant de jeunes je dis si vous voulez étudier vous êtes capable vous êtes intelligent et à l'ancien mais moi je pense que soit l'école primaire les collèges lycées ou l'université on ne on ne crée pas une école pour gagner de l'argent l'école c'est pour pour éduquer les enfants les jeunes c'est les aider à à qu'ils soient et qu'ils cherchent les talents qu'ils ont les instruire les instruire et non pas gagner de l'argent c'est pour cela que dans nos écoles les collages que nous demandons est le plus bas le plus bas et ça fait 14 ans que nous n'avons pas augmenté les collages ici 14 ans parce que si nous augmenterions les collages tous les ans il ya beaucoup d'enfants qu'ils avaient plus de l'école mais les enfants c'est un droit d'aller à l'école c'est un droit ce n'est pas un privilège cet endroit alors l'état doit être garant de ces droits de l'enfant tout enfant doit aller l'école et l'université nous n'avons jamais fait propagande et l'université est pleine nous avons autour des mille mille deux cents élèves de tout madagascar qui étudient et là aussi c'est une participation qu'ils font mais l'université doit être doit être indépendant et ne doit pas être déficitaire bien que notre école primaire est déficitaire le collège est déficitaire les lycées mais les universités doit être indépendant alors voilà c'est l'université saint vincent de paul à camasso et que nous espérons que ces étudiants ensuite soit des agents de développement dans le lieu de leur origine de tout madagascar parce que madagascar je pense que 23 provinces aux régions et nous avons déjà 22 régions d'étudiants qui étudient chez nous s'ils iront un jour à l'heure dans leur lieu d'origine qui le qu'ils essaient de de développer la région de de s'impliquer en vérité avec justice avec passion avec avec un esprit des combattants un esprit combatif je suis sûr qu'on va gagner mais si nous avons gagné sur nous avons nous sommes en train de gagner à la aujourd'hui nous en tiendes de garder à l'anarchie qu'il y avait ici mais c'est pas gagné encore le match continue le match continue et je dis souvent à tous mes coéquipiers ne dormez pas debout ne vous en dormez pas debout parce que c'est encore dur il faut être tout le temps très vif très attentif à tout ce qui se passe autour de nous parce que le mal les gens qui font le mal ils inventent aussi toujours de nouvelles de nous et de nouvelles nouvelles idées pour attaquer le bien pour exactement et pour pour avoir pour attirer les jeunes vers le mal et bien nous nous devons aussi avoir assez d'imagination pour pour ne pas être trop derrière eux et d'offrir aux jeunes un autre chemin le chemin de la vérité le chemin développement le chemin du partage de la fraternité de l'amitié ce sont pas des paroles ici et on essaye de l'église ce sont pas des paroles j'ai lu ça en venant en venant à l'église il y avait écrit ça ce sont pas des paroles ce sont les actes qui font donc d'après ce que vous m'avez dit alors c'est l'école akamasu sont ouvertes à tous les à tout qui peuvent y aller mais même les gens qui n'habitent pas à kamasu peuvent y entrer dans dans des écoles akamasu exactement tout le monde devrait mais mais si c'est vraiment on a c'est la priorité c'est aux plus pauvres et ceux qui ont des peu de moyens et qui ont beaucoup d'enfants mais sinon on n'a jamais mis aucune restriction pour cela mais c'est à dire que nous devons veiller à que notre école reste toujours une école ouverte d'esprit et et que les idéaux que nous avons vécu ici la justice la fraternité le partage l'amour de la de de la nature l'environnement la patrie la foi le est toujours sa place parce qu'on ne vient pas ici seulement étudier à prendre des leçons on vient ici aussi apprendre à être un être humain à un bon citoyen à être un bon compatriote des autres frères et soeurs j'ai été ébloui on va dire des danses que les enfants ont fait durant la messe de dimanche ça m'a grave touché au coeur parce que même on est une grande personne si on me disait de faire un spectacle comme ça peut-être qu'il y aurait deux trois mouvements qui se réattraper qui qui seraient de travers mais eux en tant que petit il était beaucoup de personnes qui ont dressé là bas je me suis dit waouh bravo quoi un grave bravo du coup je me suis dit pour l'enseigné pour l'ancien n'est pas seulement des leçons c'est pas seulement l'histoire comme toute l'histoire de deux d'autres écoles mais aussi la vie quoi vous leur offrez la vie définitivement genre la joie de vivre le fait d'avoir quelque chose à faire pas seulement de dire voici je le sens à copier aujourd'hui et voilà voilà et là vous pouvez vous avez vu et vous êtes convaincu aujourd'hui que les enfants de rue des enfants d'une décharge ils ont des grands talons et qu'on aujourd'hui ils ont des artistes ils ont une élégance moi après 35 ans que je vois danser ces enfants je ne m'habitue pas chaque fois c'est c'est quelque chose de nouveau il ne se répète pas non plus alors je dis voilà que l'amour est vraiment inventif l'amour est inventif et nos jeunes enfants le jeune malagasy ils ont beaucoup de talent beaucoup de richesses et il faut seulement leur donner l'occasion l'opportunité pour qu'ils puissent le démontrer ils ont une valeur et vous avez eu avec quelle joie ils dansaient avec quel bonheur qui sentait parce que les parents qui étaient là les jeunes étaient là comment les applaudissait parce que c'était beau parce que c'était beau et la beauté la beauté n'est pas interdit aux pauvres n'est pas interdit parce qu'ils l'amènent ils l'ont dans son coeur et liste il extérieur et extériorise cette beauté et qui fait heureux les des touristes qui étaient là les gens ils pleuraient les gens de france d'autres pays qui viennent pleure quand ils voient ça voilà voilà que la richesse de ce pays qui est madagascar la richesse de ceux de sa jeunesse et de ses enfants quelle richesse et je suis resté dans ce pays là à cause de ces jeunes à cause de ses enfants j'ai vu aussi en étant à Manaté d'Azur il y avait un il y avait un artisanat je sais plus maison d'artisanat je pense qui était là et quelles sont les sortes d'artisanat qu'Akamasu produit on va dire quelles sont les activités à part le travail en question qu'Akamasu fait bon ici nous faisions beaucoup de couture de on faisait des nattes on a beaucoup brodé les enfants on a eu plus de 500 personnes qui brodait des petites belles nattes nappes des tables des beaux travails et même des paniers de beaux paniers mais on n'a trouvé pas d'acheteurs il y avait tous ces gens là sont partis beaucoup partis à travailler dans la carrière et d'autres sont partis dans les hommes franches il y a une maison franche ici à côté à 15 qui nous a pris 700 gens qui travaillent chez eux en faisant là de travail de plus grande qualité pour la vente à l'extérieur dans des grandes marques alors voilà mais là c'est nous nous laissons maintenant les enfants continuer à enseigner davantage à nos jeunes parce qu'ils sont capables il y a 700 qui sont qui travaillent qui travaillent et mais nous continuons avec un petit groupe à l'intérieur on fait des jolies paniers des jolies broderies aussi et après bon c'est l'école c'est la cantine c'est la carrière c'est la construction de maison c'est l'assainissement c'est la santé il y a tout on a même on a même 4 cimetières ça veut dire que on a visité ça quand on faisait le tour de Manathena-sou on a fait seulement que le tour de Manathena-sou on n'a pas encore vu les autres villages mais on a fait seulement le tour de Manathena-sou et c'était la conclusion qu'on avait pris à la fin en disant que Akamatsu c'est une village entière et les gens de là-bas n'ont besoin de rien à part Akamatsu parce qu'il y a la police il y a maternité il y a des sponsors il y a tout ce qu'ils ont besoin il y a le sport aussi il y a tout terrain de foot, de ball, de rugby, de basket, d'athlétisme et moi je suis heureux de voir les jeunes Malaga aussi comment ils aiment le sport alors ils sont formidables on adore enfin les Malaga en général à d'enfants mais moi spécialement je ne suis pas trop fan moi j'aime bien le sport moi j'aime bien le sport alors voilà et mais en tout cas merci de votre visite nous n'avons jamais dit que nous ne sommes modèles pour personne nous luttons tous les jours mais si les autres voient quelque chose ici qui est beau qui est bien et bien prenez-le et ce qui n'est pas bien laissez-le chez nous parce que nous on fait d'autocritique tout le temps nous faisons l'autocritique tout le temps on dit qu'est ce qui va pas bien si nous voyons des gens qui ont dévié pourquoi il a dévié pourquoi il a pourquoi il a il a il a il a changé de chemin et bien on se demande tous à qui qui n'a fait pas son travail qui n'a pas eu ce sont les parents c'est c'est nous c'est l'église c'est l'état qui n'a pas fait son travail quand on voit un jeune qui a dévié et qui a perdu tout le sens de sa vie et bien nous devons tous nous demander quelle est notre part de tort pourquoi ce jeune là cet enfant là il est dans cette situation alors voilà nous ne sommes pas que ce qui est bon c'est bon à prendre et ce qui n'est pas bon rester chez nous nous même nous allons le corriger nous même et on peut visiter les emplois qui sont ouverts oui c'est quoi demande l'emploi c'est un gelant ça c'est la décharge ça c'est la décharge municipale de toute la vie de l'étana et qu'ils sont en train maintenant après des c'est après tant d'années tant d'années tant d'années de promesses maintenant il paraît ils vont commencer à s'occuper de ces décharges pour qu'il y ait un vrai tri pour que les gens puissent travailler dans des conditions plus humaines et plus justes et qu'ils puissent être aussi renumérés comme il le faut parce qu'ils vont il ya une société qui sait qui va faire les choses au nom nous l'attendions depuis des années des années bon grâce à dieu alors nous voulons travailler avec tous les gens de bonne volonté et bien sûr avec toutes les responsables de l'état que nous travaillons depuis longtemps c'est que nous que nous travaillons bien avec grand respect grand respect et mais nous devons nous aussi nous dire la vérité nous devons aussi nous dire la vérité parce que si on tout ce que nous construisons c'est sur la vie parce que jésus a dit seul la vérité nous ferait seul la vérité justement merci beaucoup d'accord et à propos des gens qui veulent vous aider on va dire est-ce qu'il ya un contact est ce qu'il ya il ya quelque chose que vous pouvez nous donner pour qu'on puisse mettre dans la description de cette vidéo même pour dire que s'ils veulent contacter s'il veut prendre en contact avec vous ou bien avec Akamasu lui-même s'il veut offrir un don quelque chose comment il faut faire pour vous atteindre en france il ya les amis du père pedro on peut chercher dans les amis du père pedro on peut les chercher dans l'internet et après bon ils peuvent nous envoyer un un virement aussi directement ici il y a dans le site le père pedro tiré akamasu point vous pouvez voir là notre 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 adresse où ils peuvent envoyer notre le compte bancaire d'accueil à la fin on peut visiter les l'endroit de la linge les les choses qui sont oui 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 vous pouvez tous visiter notre estade la restade notre notre piste d'athlétisme oui oui voilà les idées merci de votre visite merci 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 et on va dire que c'est un remerciement de la part de voyageur de nous avoir reçus aujourd'hui on sait pas grand chose mais on va dire que c'est le coeur qui compte et voilà comme le malgache a dit vous vous faites une petite banane maminoise d'accord merci beaucoup merci à vous pour témoigner de son gentillesse et de sa générosité le père pedro a offert des pains avec du miel aux enfants qui qu'ils ont qu'ils ont été là enfin qu'ils sont venus l'accueillir parce que c'était lors de déjeuner et beaucoup d'entre eux non pas vraiment non pas nécessairement des trucs à la maison pour manger donc ils ont il a offert des pains avec du miel pour les enfants donc vraiment je le remercie du fond du coeur ça fait chaud au coeur de voir les enfants dès qu'il apparaît qu'ils courent et qui crient ouais le père pedro est arrivé le père pedro est arrivé on sent vraiment qu'il y a quelque chose au fond d'eux qui qui leur permet de dire qui leur permet d'être heureux dès que le père pedro est arrivé on sait que c'est vraiment un changement énorme pour eux donc c'est vraiment un remerciement et les enfants attendent gentiment le père pedro qui va enfin qui va donner les pains donc comme vous voyez voilà le pain et le miel et il va laisser aux enfants la tâche de le préparer et aussi de le distribuer comme comme ils peuvent donc c'est les enfants eux mêmes qui qui vont les préparer et aussi qui vont les distribuer aux enfants on n'a pas pu les attendre pour distribuer mais comme vous voyez ils ont encore de les préparer on a dû aller manger parce que voilà on attendait que nous donc voilà on était dessus on était obligé de les laisser donc voilà mais c'est un geste de gentil un geste de gentillesse quoi donc voilà on est monté pour manger ça 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 ... 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 des biens, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a en sélection que vous faites sur telle famille ou telle famille pour qu'ils reçoivent ces biens ? Il y a une maison, il y a une logement. Oui, bien sûr, il faut qu'ils soient méritants, il faut qu'ils travaillent, il faut que les enfants à l'école, qu'ils participent dans les communautaires, qui acceptent la discipline de la camachon. D'accord. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, on va dire qu'il y a beaucoup de sens appris en termes d'arrivée. Et la plus, enfin, vu que je suis, je suis qui touriste, et il y a des fois, j'enviens des touristes, ils me demandent pourquoi ils ne font pas faire des droits, pour avoir au minimum un logement. Et c'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a une sélection que vous faites pour que les gens habitués ? Bien sûr, mais nous ne pouvons pas remplacer l'État. Nous n'avons ni les moyens, ni la possibilité de remplacer l'État. Nous avons quand même aidé des milliers et des milliers de personnes. Les autres peuvent faire autant. Je suis d'abord un prêtre. Je suis un missionnaire. Je ne suis pas venu ici comme entrepreneur à faire des logements. Mais les logements, on les a faits parce que les gens vivaient dans des conditions inhumaines. Mais je ne suis pas venu dans ce cadre à construire des logements ou des écoles. Ce n'est pas ça mon but principal. La mission ? La mission, c'était de partager un message d'amour, de fraternité, de partage. Et quand j'ai vu des gens qui étaient totalement dans le dénuement total, j'ai dit, si, ce n'est pas la peine de parler. Agissons d'abord. Et on verra plus tard. Mais en agissant, en travaillant, on les a dit, mais il faut que nous singions. Il faut qu'on soit plus humain, plus vrai, plus respectueux des personnes, des biens. C'est bon. C'est bon. Parce que ça fait déjà longtemps que j'entends toujours ça. Votre, on va dire, votre bienfait, on va dire ça comme ça. C'est des débuts que j'étais toute petite. Non. A chaque fois. Quel âge avez-vous ? J'ai 23 ans actuellement. Et ça se fait déjà. Et quand j'étais petit, quel âge ? A peu près, on va dire, à partir de sept ans. Parce que c'est à partir de sept ans que j'étais en école publique. Et à ce moment-là, qu'on parle à peu près tout le temps de vous. Il y a même, je ne m'en souviens pas. Peut-être que c'était à cette époque-là qu'on est venu dans la grotte. Qu'on a fait une excursion, je ne sais pas quoi, dans la grotte devant l'Athénassou. Oui. Parce que lorsque j'ai fait la visite devant l'Athénassou, on est allé. Et je me suis dit, il y a eu un moment, je ne m'en souviens pas vraiment, mais il y a eu un moment où j'étais déjà venue ici, sur cette terre, et qu'on a déjà fait une prière ici. Mais je ne me rappelle pas très bien, un truc comme ça. Vous voyez, quand les gens disent, pourquoi vous êtes de quel quartier ? J'habite en casqu'il est là. Oui. Les gens n'aiment pas non plus notre discipline. Les gens se sont habitués à vivre dans l'anarchie. Et alors, ils n'acceptent plus la discipline. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont venus chez nous, et ils sont répartis le lendemain. Nous, on les a donné les habits, les couvertures, les assiettes, marmites, cuillères, tout ça. Et ils ont parlé. Nous, on n'est pas votre discipline, c'est aujourd'hui pour nous. Parce qu'ils sont habitués dans la rue. Dans la rue, personne n'est en train de les dissuader, ou de les aider à réfléchir, à discerner. S'ils ont des enfants, ne peuvent pas rester dans la rue. Parce que dans la rue, les enfants n'ont aucun avenir, aucun. Oui, beaucoup. L'autre jour, il y avait un monsieur dans le village de Maatsara. Il y avait un monsieur qui a trop bu et il a insulté le responsable du village, du comité. Il était trop brutal. Alors, on s'est là-dedans. Allez-y, prennez moi. Si tu es. Et alors, nous on appelait la police. Et la police est venue. Alors, lui, il avait une maison. Il n'y a pas longtemps, il avait une maison. Une jolie maison. Et la police lui dit, toi, tu as eu cette jolie maison et tu es comme ça maintenant. Si la police a dit, si nous, on pouvait, je suis policier, je dois louer une maison. Si j'avais une maison comme toi, je sauterais de joie. Et toi, tu habites là-dedans et tu bois, tu te drogues comme ça. Oui, voilà. En voyant cette jolie maison, on n'a pas visité parce que, voilà, ce sont des médecins de quelqu'un. On n'avait pas encore l'autorisation de ça, mais on a regardé de l'extérieur. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a une toilette, est-ce qu'il y a une douche, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et on m'a dit, oui, c'est en maison toute équipée. Pas à l'intérieur, pas à l'intérieur. Oui, mais je n'ai pas l'air de là. Oui, mais au moins, tu as ta propre douche, ta propre toilette. Et je me suis dit, ouais, si c'était moi, nous, enfin, lorsqu'on louait des maisons, il y avait une grande maison et on avait un appartement. Et il n'y avait qu'un seul douche et toilette pour toute la maison. Donc, on est en passage avec toute une famille, quoi. Moi, je voudrais bien que vous, un jour, un dimanche, vous venez là, que vous disiez ça aux gens là-bas. Il dit, vous ne savez pas la joie, la chance que vous avez. Oui. 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 Un grand merci de nous avoir produit aujourd'hui et même de nous avoir offert à manger. Oui. 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 Vous pensez que ça, on attend de voir ? Normalement, si. Oui. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Même pour aller voir les petits enfants qui pensent à la messe, ça donne envie. La dimanche prochaine, c'est l'école primaire d'un challenge lors des maladies de l'âge. Ils sont trop mignons. C'est le plus petit. C'est le plus petit. La vie est là, on fait la vie toute autre, on a une vie à l'âge. Et on a une vie à l'âge, on a une vie à l'âge. C'est bon. C'est bon. C'est bon, on a une vie à l'âge. On a un autre village. C'est bon, on a un jour, on va s'asseoir sur la même table et manger sur la même table que lui. C'est bon, on a une vie à l'âge. Mais j'avais une nouvelle fille enceinte. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu m'as posé tous là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense que Malagasque, je pense que c'est un Malagasque, je pense que c'est un Malagasque, ou que c'est un Malagasque, mais ils m'ont pas besoin d'eux. Ils ont des amis, je pense que c'est un Malagasque, mais je ne suis pas très pas à l'étude, je ne suis pas à l'étude, je n'ai pas à l'étude, mais je ne suis pas à l'étude. Bon, on peut faire des gestes de fraternité, des gestes d'amitié, de partage. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas que deux membres. C'est nous, c'est l'action, c'est l'action. Mais un grand merci. Moi aussi j'étais rapprochée de l'histoire. J'ai dit que les malgaches, avec les malgaches, ils se font mal, ils ne se regardent pas l'un de l'autre, mais en étranger, quelques souffrances de malgaches, ils se disent, moi je vais faire quelque chose. Moi je vais créer quelque chose pour que vous ne vous sentez pas. Même si je ne peux pas faire pour tout le pays, je peux faire un seul geste, mais qui pourra aider un nombre d'autres amis. Donc ouais, c'est un acte de méritant. Et ça c'est la force, ça c'est la force de l'esprit. Ça c'est la force de l'esprit, c'est pas la force d'un savoir-faire, de l'argent. Moi j'ai dit, j'ai dit souvent renoncer à de l'argent, parce que je voyais qu'ils voulaient nous diriger, nous diriger, nous diriger, nous, comment dire, utiliser les deux choses ici. J'ai toujours défendu la dignité de ce peuple. Je veux dire, ici on n'aide pas, avec vanité, avec arrogance. Ici on peut aider qu'avec une dignité. Mais, aux gens qui sont ici depuis 35 ans avec nous, et qu'aujourd'hui ils n'ont rien, et qu'ils demandent encore, j'ai le droit de me fâcher un peu. Je me dis, écoute mon frère, tu n'as rien fait en 35 ans, tu as des enfants et tu n'as rien fait. Je ne suis pas venu ici pour vous caresser, pour vous endormir, je suis venu ici pour travailler ensemble, pour préparer la vie meilleure aux enfants. Oui, oui. En 35 ans, tu as eu à peu près de tout, et tu oses encore te demander quelque chose. Je pense que ce n'est pas logique. T'as fait quoi en 35 ans alors ? Quelques fois je tape la table quand je parle. Je tape fort, fort pour le réveiller. Pour le réveiller, pour dire si j'aurai reçu un coup de poing, comme ça, je m'évalue pendant une heure de mes journées. Ah, il y a des enfants qui font vous fâcher ? Ah oui, écoutez, on ne peut pas regarder les gens voler, violer, et faire des choses comme ça. Mais bon, ce sont rares. Mais si on les laisse faire, ça va augmenter. Il faut attaquer vite pour que les gens puissent, tiens, mais ils sont encore convaincus. Il y a un moment dans ma tête que je suis mal en étant fâché. Oui, oui, c'est vrai, parce que quand je suis avec les enfants, les gens disent non, je parle là, je ne l'ai jamais fâché. Et le problème, c'est que moi, je peux me fâcher dans l'instant même, quand je vois une injustice, une injustice que je fais là, surtout un enfant ou une personne âgée, ça régle tout de suite. Parce que si on a bien n'aille, on a pas de maman n'aille, on a pas de maman n'aille. Et si mon père a tout gammaté, il y a un maman n'aille, il y a un maman, 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 et je suis allé dans l'increuma, il y a un maman aussi dans l'inf organizat, et je crois que il y a un maman pour les h Celine, ils comment on l'embarque et le boulain des 산ushis, ils splendent les plus d'ancre, ils s'agrent les f nossos souvenirs dans la grasse et ils ne vivront dans la maison. Si… Si, tu c'est pas d' tagged ? Et vos prêtes à ce soir ? En Argentine ? En Argentine. Chez elle, le numéro 10. Ah ok ! Donc vous venez d'Arche en temps ? Oui. Oui. Oui, de même ! Désolée mais depuis toute petite, je croyais que vous étiez Français. Ah non ? Non, non, désolée. Donc maintenant, on va pouvoir savoir que vous êtes Arche en temps. Arche en temps. Mais j'ai aussi double nationalité. Slovaine aussi. Slovaine, parce que mon père et ma mère sont Slovains. Mon père, ils ont tous les deux, ils ont dû fuir l'ex-Yougoslavie à l'époque. Parce que les communistes tuaient, tuaient, éliminé tout ce qui était croyant. tout ce qui avait la foi, on les éliminait. Alors, ils ont s'échappé, et ils ont demandé d'aller en Argentine. L'Argentine a reçu des mains ouvertes. Des mains ouvertes. Alors voilà. Mais, pour les Argentins, je suis Argentin. Et pour les souhaits, je suis seul. C'était normal. C'était normal. C'était normal. C'était normal. C'était normal. C'était normal. Vous avez perdu le nom. Oui. J'étais étonnée durant la messe. Parce que vous avez dit, moi-même, en tant que marquage, je ne sais pas. Oui. Si on me dit, là, si on me dit, je me suis dit, je ne sais pas. À l'époque, je suis dit, à Madagascar, je ne sais pas. C'était normal. C'est mon défense. Oui, c'est mon défense. Oui, c'est mon défense. Oui, c'est mon défense. Moi, je suis perdu. En étant malgache, je suis perdu. Dès que j'arrivais à Madagascar, en 1970, j'étais tonique. Les gens me disaient, c'est pas vrai. En plus, j'appelais à te le faire. À la fin, j'ai dit que j'avais pas vu. Je me suis bien repéré. Je ne savais pas où c'est le... C'est pas la tête de courte. C'est pas la tête de courte. C'est pas la tête de courte. C'est pas la tête, mais je vois. C'est pas la tête de courte, mais je me suis dit que j'ai fait la tête On va bien en parler. Le point de vue est la personne. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Oui. Non. Oui, et tout le monde est toujours ... C'est-à-dire qu'avelle partie des mandes. Et je dis comme tes mursons, je dis tout le monde qui est en train de faire partie. En Argentine aussi, je savais bien où est le nord ou le Cibre, mais quand je suis arrivé à l'Europe, j'étais perdu. L'Argentine, c'est comme ça, alors c'est nord-sud comme ça, mais c'est comme ça, je serais perdu aussi. Alors l'Europe, il est comme ça, il est tordu. Là, je n'ai pas, je ne sais pas, je dois regarder où est le sol, le soleil, pour savoir. On ne savait pas que vous donnez, enfin, que vous faites des reçois, on va dire, des étrangers qui sortaient de l'église. On ne savait pas ça, mais lorsque notre boss, un truc que lui, était fait misère à Natasca, on n'avait pas vu ça, donc il était comme parti. Mais lorsqu'il doit revenir ici, il faut que vous le présentez personnellement, en disant voilà et voilà. Il y a un hôtel, parce qu'il y a un hôtel là-bas, un ami français, qui est hôtelier en France, voilà. Il lui a dit, moi aussi je vais monter sur la table, c'est le plus saluier là-bas. Et il a dit, bon, je vais, dans votre village, il y a une seule chose qui vous manque, qu'est-ce qui manque ? Un hôtel. Oui, un hôtel. Je suis hôtelier, je vais vous donner un cadeau, je vais construire un hôtel et il nous a donné ça. Et alors, j'ai dit non, on va parler hostel, pas hôtel, hostel. hostel c'est une catégorie de plus bas, parce qu'on ne veut pas faire la concurrence à personne. Et alors, la droite est jolie hein ? Oui, on a visité, on a visité les chambres. Ah bon ? Oui, en dimanche, la personne à la réception était vraiment très gentille avec nous. Je lui ai demandé, oui, on fait des vidéos comme ça, comme ça. On avait fait la messe et on aimerait visiter l'hôtel. Et elle nous a permis de monter dans les chambres, de faire ma vidéo dans les chambres, pour montrer aux gens de Mungandir comment sont les chambres parfaits. Oui, oui, oui. Pour hostel. Oui, pour hostel. Alors, bon, c'est de façon, les jeunes, ce n'est pas encore très connu, mais ça va très connu tout doucement. Les gens se disent entre eux, nous voulons que les gens se disent de bouche à oreille, que faire des blablabla. Bon, l'hôtelier qui nous a donné ça, il fait aussi la propagande de son côté. Mais nous ici, on ne fait pas beaucoup ici. Mais les gens se disent, et c'est un joli endroit aussi. Je suis, on a fait déjà des centaines, des centaines d'interviews. Des centaines, des centaines. Oui, des milliers, en trente-cinq ans. Et bon, je n'ai jamais dit, quand je n'ai pas connu comme certaines... Je me suis accepté, quand je vois une personne qui est sensible, qui est sensible, qui a un intérêt. Je me suis accepté, je ne me reconnaissais pas non plus. Et comme j'ai dit, je trouvais que j'étais assez verte. Parce que mes yeux sont des scanners. Parce que ça fait cinquante ans que j'ai travaillé ici. Alors, mes yeux se sont habitués à rechercher ce qu'il y a du bon de la personne qui est devant moi. C'est bon. OK. Et que les gens de bonne volonté puissent participer. Oui, merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appris. Merci, merci. Merci, merci. Je suis très heureux. J'étais vraiment contente de cette petite interview avec le Père Petro. il nous a invités à déjeuner c'était vraiment gentil de leur part faut savoir que c'est pas tous les jours qu'il invite des gens à déjeuner mais vu qu'il était l'heure de déjeuner donc il nous a invités à se sortir avec lui et à manger avec lui faut dire que la nourriture est bonne donc voilà là on peut apercevoir le gymnase dans la lunch faut savoir que à Kamasu c'est un village construit et il y a vraiment tout dedans genre c'est un village complet quoi il y a le CSP2, il y a le police, il y a l'école, il y a l'église on peut voir tout, il y a même des salles de sport et tout ça donc on peut voir de tout là on va aller voir le boutique de Père Pétro genre lorsque vous venez à l'église déjeuner un challenge, dites à votre chauffeur ou bien à votre guide de venir un challenge même juste pour voir les exposants qu'ils font ici donc là, c'est ce que je vous disais il y a des livres, il y a des matériels ah non, il y a des artisanats plus précisément qui viennent des gens de Père Pétro donc il y a déjà des prix affichés ça coûte environ 5 euros, 3 euros bah c'est pas si cher que ça les nades, c'est pas si cher que ça mais vraiment ça vaut le coup j'ai flashé sur le petit porte-bijoux que vous voyez là ils sont trop mimes quoi, je les adore et ce petit porte-bijoux de Madagascar aussi, j'aime trop donc ouais, il faut savoir que ici vous allez avoir beaucoup beaucoup de coups de cœur ne vous limitez pas seulement à venir prier venez aussi regarder la boutique quoi on va dire des choses que les gens d'ici font et pour leur soutenir, ce serait bien de leur acheter un petit quelque chose donc je vous laisse un tout petit peu voir les achats que vous pouvez faire ici et je vous laisse aussi admirer les petits sars que les gens peuvent faire et je vous laisse un petit peu voir les petits sars et je vous laisse un petit peu voir les petits sars et je vous laisse un petit peu voir les petits sars C'est les notes que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont à 5 euros l'unité donc vraiment ce sont vraiment des artisans qui l'ont fait enfin pas des artisans mais saisonnés et s'adaptent de perpétro qui l'ont fait et je trouve que c'est pas si cher que ça. Il y a aussi des livres et qui parlent de perpétro je pense vu qu'il y a sa faute et tout ça je l'ai pas lu faut savoir je l'ai pas lu mais je pense que ce serait intéressant de le lire ce serait intéressant de savoir si vous voulez en connaître un peu plus je pense que c'est vraiment intéressant donc voilà faut dire que là il y a beaucoup de choses vous ne regretterez pas si vous venez ici pour acheter des souvenirs et tout ça pour un prix vraiment pas cher de tout donc je pense que ici ce serait l'idéal au lieu d'acheter dans les artisanats où les gens vont vous arnaquer parce que vous êtes touristes à venir chez le perpétro quoi mais aussi il ya des artisans que vous pouvez contacter sur notre chaîne youtube donc si vous voulez vraiment soutenir un artisan n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne youtube il ya vraiment des gens qui les fabriquent d'eux-mêmes qui que nous avons pu faire un interview avec eux et ils nous ont donné leur contact pour eux pour que vous puissiez les rappeler au cas où vous voulez avoir un petit truc donc voilà moi j'adore les petits pochettes faut savoir que je suis je suis grave fan des petits pochettes mais voilà là ce sont des nappes que vous voyez ils sont grave mignon et là c'est des petits enveloppes je pense on nous a dit que ce sont des cartes postales fait malgache mais voilà je sais pas trop comment ça se comment ça se fait ni comment ça s'utilise mais en direct des petits enveloppes quoi pour remettre votre petite carte pour dire que vous êtes à madagascar ou bien pour mettre en souvenir donc voilà et on va maintenant aller vers le stade donc faut savoir qu'il y a un grand stade comme le stade de maman à acheter perpétro c'est un stade gazon c'est pas un stade c'est un gazon et il y a écrit ce qui signifie littéralement ceux qui travaillent pas ne doivent pas manger chez le c'est le concept de perpétro c'est son marque de fabrique est vraiment élitien quoi on va dire ça il est tiens il a fait des merveilleux travail à propos de de faire un équipement pour les gens de leur divertir et tout ça comme je vous ai dit c'est vraiment un travail de fou qu'il a fait et il n'avait pas fait juste comme il avait expliqué il avait fait pour les pauvres de madagascar il avait vu à quel point les gens souffraient donc voilà il avait il a construit beaucoup de choses pour eux donc oui mais toutes bonnes choses à une fin lorsqu'on parle du fin on parle du fait que les gens les habitants d'ici se plaignent sur le fait que lorsque il ya de la pluie il ya toutes les tortures qui sort il ya toutes les toutes les déchets qui remontent et ça pue énormément franchement il souffre pas il nous a dit que c'était vraiment c'était vraiment pas l'idéal de david et là mais franchement ils ne peuvent pas faire grand chose regardez le ton de boubelles qu'il ya vous pouvez imaginer combien de temps ça fait ces poubelles là il ya même pas à l'intérieur mais à l'extérieur de de l'enclos donc franchement j'imagine même pas la souffrance des gens qui vivent à côté et en plus avec le roman là l'eau qui remonte donc franchement du courage quoi du courage voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à commenter et n'hésitez pas à visiter valinissime.com pour nous soutenir énormément donc profitez de la vente et achetez pour des vanillons provenance de madagascar donc je vous fais un gros bisous bon 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 bon